Salut tout le monde! Je suis de retour de l'Ontario, où je suis allée faire une petite tournée. Alors j'avais envie de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant mon voyage. Allons-y! C'est un départ pour l'Ontario. On est vendredi matin. Il est 8h40. On est rendu à Rougemont. Il nous reste quoi? 8h35 et ça c'est sans compter les arrêts. Donc on a une petite ronde à faire aujourd'hui. C'est un petit temps! On peut passer! Yip-yip! 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 Regarde, qu'est-ce qu'il se passe? Yip-yip! On approche de torrent en torrent! En allant à Sarnia, il y avait des éoliennes sur le bord de la route. On a regardé et là, wow! Elles étaient super proches les éoliennes. On les voyait très bien tellement que je me suis amusée à prendre quelques photos. Avec le coucher de soleil, il faut dire que c'était absolument magnifique. Le soir en arrivant à l'hôtel, bien, c'était pas facile d'aller se coucher tout de suite parce qu'on avait passé la journée assis dans la voiture. Donc moi, avec ma bougeotte compulsive, c'était pas évident. Mais on a dû quand même se coucher pas trop tard parce que le lendemain, on avait notre premier spectacle. Le matin avant le spectacle, Jean-François et moi, on est allés se promener à la course parce que moi, j'importe toujours mon linge de course et mes espadrilles pour pouvoir aller me promener dans la ville que je visite. Et là, bien, on a regardé un petit peu les attraits et on a vu Centennial Park. Et le Centennial Park, ça donnait que c'était juste à côté de l'hôtel où on était. Alors, on est allés se promener. C'est un beau parc avec une belle promenade sur le bord de l'eau. Étonnamment aussi, l'eau, elle est turquoise, mais vraiment turquoise. Tellement que je me disais, mais mon Dieu, ils ont mis du chlore dans la rivière. Qu'est-ce que c'est ça? Mais non, l'eau, elle est vraiment claire comme ça d'ailleurs. On appelle ça les « blue water ». Donc, c'est vraiment de l'eau bleue très claire là-bas. Une autre chose que j'ignorais, c'est que par Sarnia, on peut traverser aux États-Unis. Donc, le pont qui était tout près de l'hôtel, c'est un pont avec des douanes. Et on peut traverser dans le Michigan, aux États-Unis. Une autre chose qui m'a surprise, c'est qu'à Sarnia, on peut jouer au golf en plein mois de mars. Oui! Alors, il n'y a pas de neige ou à peu près pas. Et les gens, bien, ils faisaient super doux. L'après-midi, on était quasiment en manche courte dehors. Et, bien, on avait des amis qui s'en allaient jouer au golf. Alors, on n'en revenait pas parce que nous, chez nous, il y a encore de la neige. Arrivé à la salle, on avait plein de bras forts pour nous aider à débarquer le matériel de la voiture et de la remorque. Et ce sont les gens du Centre culturel francophone qui étaient là pour nous aider. Et, bien, c'était le fun parce que dans le gymnase, il y avait une scène. Alors, les gens étaient assis sur des chaises pour voir le spectacle. Mais moi, j'étais sur la scène, donc c'était plus agréable encore que si ça avait été un simple gymnase. Et l'autre chose qui était chouette aussi, c'est qu'il y avait plein de monde. Bien, je ne m'attendais pas à ça parce que là-bas, je ne suis pas encore connue. Mais, wow, les gens y ont répondu à l'appel parce que, semble-t-il, que c'était la première fois en 10 ans qu'il y avait un spectacle jeunesse en français qui était organisé par le Centre culturel Joliette. Alors, bravo tout le monde, bravo à l'équipe et merci surtout aux gens de s'être déplacés avec leur petit mousse. Après avoir donné mon spectacle, on a fait des signatures d'autographe. Et là, j'étais contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés pour prendre des photos avec Balthazar et moi. Et ça m'a permis de rencontrer plein de beaux enfants adorables. Et ensuite, on a démonté le matériel avec nos collègues. Et ensuite, Jean-François et moi, on a repris la route avec Balthazar pour London. London, ce n'est pas très loin de Sarmia. On rebroussait chemin vers le Québec, si on veut. On était encore très loin, mais on rebroussait chemin vers le Québec. Et c'était environ à une heure et quart de Sarmia. Donc, ce n'était pas très loin. On est arrivés un petit peu moins tard. Et, bien, on n'était pas super content de notre hôtel qu'on avait pris parce que c'était des petits appartements. Et les murs étaient littéralement en carton. Donc, on n'a pas super bien dormi. Surtout qu'il y a un petit bébé. Juste en haut de nous, qui réveillait ses parents aux deux heures. Donc, on s'est réveillés aux deux heures, nous aussi. Le lendemain matin, je suis un petit peu fatiguée pour aller faire mon montage à la salle de spectacle Aeolian Hall. Mais ce n'est pas grave parce que les jeunes m'ont donné beaucoup d'énergie. Voici quelques petits extraits de spectacle dans cette magnifique salle. Ce qui est drôle, quand on va signer des autographes dans un coin qui n'est pas le nôtre, bien, des fois, les prénoms des enfants, ce n'est pas nécessairement comme ceux de mon village, mettons. Alors, ça fait des situations très cocasses parce que là, surtout que London, c'est très, très anglophone. Donc, les noms des enfants sont beaucoup à consonance anglophone. On s'entend et bien, quand on essaie des épeler, ça fait des situations cocasses parce que le « i » et le « i ». Le « i » en anglais, c'est un « e » et le « i » en français, c'est le « i ». Donc, des fois, les gens commencent le mot en anglais et ils changent en plein milieu. Donc, ça fait des situations cocasses où j'essaie d'écrire le nom. Et là, ils sont comme « ah, non, 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 i, i » en français, non, « i » en anglais, on est tout mêlés. Puis là, ça finit que tout le monde rit parce que c'est trop cocasse. Quand on est sorti de la salle de London, ah, il faisait beau, c'était incroyable, le gros soleil faisait 11 degrés. On était en chandail à manche courte encore une fois et on a repris la route Jean-François et moi. Et là, on avait encore plus de routes à faire. Donc, on avait un 6 heures de routes à faire selon Google Maps. Ah, mais Google Maps, hein, des fois, t'as pas raison parce que tu comptes pas les arrêts, pipi, et tu comptes pas non plus les arrêts pour mettre de l'essence dans la voiture. Donc, 6 heures, ben, si t'arrêtes de manger, si t'arrêtes de la toilette, ben, ça prend peut-être plus 8 heures. Alors, on est arrivés à Gatineau, dans la neige, dans le froid. Mon Dieu, il faisait super froid, mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, là. Hein? 6 heures de route et pouf, on est rendus dans un autre climat. Ah, c'est un petit peu décourageant. On est arrivés quand même assez tard, alors on est allés se coucher. Ah, se reposer un peu parce que le lendemain, on recommençait. Et cette fois, c'était à l'école de la forêt de Gatineau. Me donner du temps, me faire à l'aider. Suivre le courant, apprendre à respirer. C'est parti pour une dernière représentation de mon show d'Anne-Lune. Après une belle fin de semaine sur la route. Et voilà! Et après ça, on s'en va à la maison! Yeah! Et nous, bien, nous avons repris la route. Et c'est sous le soleil que nous sommes revenus à la maison faire des petits câlins à nos propres enfants. Alors, merci à la gang de Sarnia, de London et de Gatineau pour votre accueil. Merci aussi aux gens qui se sont occupés de mes enfants pendant notre voyage. Sans vous, bien, ça aurait été vraiment pas mal plus compliqué. On se revoit bientôt pour les dates de spectacle. Vous allez à annelune.com baroblic calendrier pour savoir où me voir en spectacle. À bientôt tout le monde! Bye!